Salut les pirates, paix et fortune sur vous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé compli du chapitre 1063 de One Piece Et ouais, Monsieur Echiru Oda vous a pondu un truc démentiel On se retrouve aujourd'hui parce qu'on va parler de Aokeji, le fils en bleu Qu'est-ce qu'il a encore fait ? On va parler aussi de Barbe Noire Là clairement, ce chapitre, il sera à 70% focalisé sur l'équipage de Barbe Noire qui s'est sendé en deux Une partie qui se trouve en mer et une autre partie qui se retrouve sur World Cake Island Barbe Noire va faire du sale, il va acquérir des pouvoirs encore plus démentiels Et ouais, ce qui arrive, je vous l'annonce, ça sera encore plus effroyable que sur Marine Fort Parce que quand Barbe Noire bouge, la terre trempe, et ouais, il a le Gura Gura Nomi Donc les amis, est-ce que vous êtes prêts pour ce résumé complet ? Prenez vos bassines d'azote et un peu de pop-corn, mettez le volume à fond et on se retrouve après l'intro J'oubliais les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour rejoindre la flotte Et mettez un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos, c'est pour me soutenir Et c'est pour aider l'algorithme YouTube à référencer mes vidéos Le chapitre 1063 de One Piece Commence d'une manière assez effroyable et fracassante Le titre du chapitre se nomme « Ma seule famille » Ah 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 ah, ma seule famille Dans la couverture, nous voyons que Cracker est gêné et que Brûlé pleure Brûlé dit que Pudding a été kidnappé Ah là, ça commence de manière assez terrifiante Pudding a été kidnappé Qui est à l'origine du kidnapping de Pudding ? On va voir ça les amis Selon vous, c'est qui ? Bah, je pense qu'une seule personne est capable de faire ça Le faisant bleu L'histoire se déroule après l'arc de Wall Creek Island Alors que le royaume germain s'échappe de tout au long Le septième cover story a conduit de nombreuses personnes A croire qu'il s'agissait des pirates de barbe noire à Chocolate Town Puis, on a eu cette couverture à Chocolate Town Et les gens ont cru à 100% qu'il était question des pirates de barbe noire Mais ensuite, nous avons eu cette histoire de couverture Et les gens ont cru que ces deux personnes à Chocolate Town Etait en fait Reiju et Ichiji Les gens ont commencé à croire qu'Ichiji et Reiju ont fait tout le chemin de Chocolate Town A l'endroit où Niji et Yonji ont été détenus dans l'île de Wall Creek Island En moins d'un jour Il faut un jour pour voyager de la ville de Chocolate à cet endroit Donc les gars, c'est impossible qu'ils aient pu faire ça à pied La chronologie ne correspond donc pas du tout Mais les gens aiment tirer des conclusions hâtives Alors qu'Oda nous a même demandé Est-ce que ce sont les Vinsmoke qui envahissent Chocolate Town ? Alors là les amis, on va voir la diversion d'Oda Pour nous faire croire qu'il s'agissait des Vinsmoke Mais en réalité, il y avait l'équipage de barbe noire Qui avait aussi envahi Wall Creek Island Non seulement cela, mais la tenue de ceux de Chocolate Town Ne correspond pas du tout à celle des Vinsmoke C'est un cas classique de diversion d'Oda Ce qu'il a fait de nombreuses fois Ça ressemble au manteau et aux chaussures de Kuzan Et nous avons la révélation que tout le monde à Chocolate Town est gelé Mais Kuzan ne ferait pas ça Ces gens sont toujours en vie Il ne les a pas tués Personne ne meurt d'avoir été congélé dans One Piece Donc je pense les amis que Kuzan les a gelés pour les immobilisés Et non pour les tuer en réalité Parce que je pense foncièrement que Kuzan est un infiltré Et il n'oserait pas faire un massacre de masse à cette envergure Alors pourquoi Kuzan est allé sur Wall Creek ? Et bien il fait partie des pirates de barbe noire Barbe noire veut trouver le One Piece Pour trouver le One Piece, il a besoin des Pony Glyphes Qui s'est lié les Pony Glyphes les amis ? Charlotte Pudding En tant que demi-membre de la tribu des trois yeux Pudding est peut-être capable d'éveiller un véritable pouvoir Qui lui permettra de déchiffrer le texte des Pony Glyphes Alors vous vous demanderez donc d'où vient Pudding ? Elle vient de Chocolat Town et Kuzan est à Chocolat Town Ha 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 les amis Barbe noire est en train d'effectuer une manœuvre mais démentielle Là on était en train de décortiquer la page de couverture Qui nous explique comment barbe noire a réussi à mener un combat sur deux fronts Luffy, Chopper, Jinbei et Bonnie changent des vêtements avec une machine spéciale de Vegapunk Luffy, Chopper et Bonnie portent des vêtements futuristes et Jinbei des vêtements Hawaii Il rencontre Kuma, un robot policier en uniforme Il est différent du vrai Kuma Il porte des lunettes du soleil rondes et a des épaules robotiques Kuma les attaque Luffy est sur le point de frapper Kuma mais Bonnie l'arrête Bonnie dit que Kuma est son vrai père et sa seule famille Nous pouvons voir une image de Kuma plus jeune tenant Bonnie dans ses bras lorsqu'elle était enfant On n'aura pas de nouvelles de Zoro et de son groupe dans ce chapitre Donc là on sera plus focus sur Luffy et Kuma avec Bonnie Ailleurs dans le monde, la foudre est en train de retentir Il y a le tonnerre, on entend le bruit du tonnerre Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le Shinsekai ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Un combat effroyable se profile à l'horizon Barbe Noire vs Trafalgar Law Nous voyons que Barbe Noire tend une embuscade à l'eau au milieu de la mer Barbe Noire est accompagné de Joseph Burgess, Van Ogur, Dokju et Stronger Ils ont tous le pouvoir d'un Akuma no Mi, c'est-à-dire un fruit du démon Précédemment, on avait vu Joseph Burgess sans fruit du démon Donc il a réussi à récupérer un fruit du démon Quel est ce fruit du démon ? On se pose cette question Joseph Burgess, le Rikiriki no Mi, il a une force anormale Dokju, le Shikushiku no Mi, il peut infecter les gens avec la maladie Van Ogur, le Wapu Wapu no Mi, il peut téléporter les gens Stronger, le Uma Uma no Mi, Zoan Miti, modèle Pegasus Et ouais les amis, on se rend compte que l'équipage de Barbe Noire possède des fruits du démon Non seulement très puissant mais très stratégique Et vous allez le découvrir lors de ce bref affrontement entre Law et Barbe Noire Il ne suffit pas juste d'avoir de la force Barbe Noire, on pourrait le croire qu'il collectionne les fruits du démon les plus puissant Mais en fait, il collectionne les fruits du démon les plus stratégiques Qui vont l'aider à s'approcher le plus possible du trône du monde Alors Law s'échappe sur une île voisine Mais Van Ogur téléporte Burgess en premier Burgess soulève une montagne entière et la lance à Law Là on a une attaque combinée de Burgess et Ogur C'est ce que je vous disais Les fruits du démon seront assez stratégiques On a le fruit de Ogur qui est capable de téléporter n'importe qui qui est semblable au Ope Ope No Mi Donc ce fruit a une capacité assez intéressante car on a vu Law précédemment face à Big Mom Qui a réussi à la mettre à mal grâce à sa capacité de faire téléporter tout Et derrière Burgess a un fruit qui est assez puissant Une puissance physique qui lui permet de soulever tout et n'importe quoi Là il a soulevé une montagne, il l'a balancé à Law Et derrière on a Doggyu qui arrive en chevauchant Stronger Stronger a la capacité de voler, un cheval volant, Pegasus Donc en fait ce fruit, c'est de n'importe quoi en fait Et on a Barbe Noire qui est au-dessus de Doggyu utilise ses pouvoirs pour transformer Law en femme pendant un moment Mais Law utilise son Haki pour briser le pouvoir de maladie de Doggyu Nous pouvons voir des éclairs blancs Lorsque Law a utilisé le Haki sur Doggyu Mais pas les éclairs noirs que nous avons vus lorsque quelqu'un a utilisé le Haki du conquérant Law dit qu'un Haki puissant peut annuler les pouvoirs du fruit du démon Il dit aussi qu'il a beaucoup appris de la bataille contre Kaido et Big Mom Cela sous-entend que le combat ne sera pas facile Il provient Barbe Noire car il ne va pas se laisser faire à si bon compte Barbe Noire apparait en face de Law Barbe Noire se demande lequel des trois capitaines Qui ont quitté Wano Kuni va le croiser en premier Là clairement Barbe Noire veut mettre la main sur Law, Kit et Luffy Ce sont ses six présentements et là il est tombé sur Law en premier Après cela c'est celui qui va vouloir attaquer Kit et finir sur Luffy Et là clairement j'ai envie de voir ce qui va se passer C'est vraiment incroyable Dans la dernière page Barbe Noire et Law sont prêts à se battre Barbe Noire dit Kaido devait avoir l'un d'entre eux Là il est en train de parler des poneglyphes Alors je vais prendre tous les poneglyphes de la route Et Law retourne Je suis prêt Le gagnant remporte Alors les amis on s'arrête sur là Dites moi en commentaire ce que vous pensez de cet affrontement Pensez vous que Law qu'on aime tant Qu'on a envie de voir survivre Mais on a quand même l'impression Qu'il y a toujours l'épée de Damoclès sur sa tête Pensez vous que Law va réussir à survivre Est-ce que Barbe Noire il recherche que les copies des poneglyphes que Law a Si c'est le cas va-t-il juste récupérer les copies des poneglyphes Ou bien derrière il va vouloir aussi tuer Law pour récupérer son fruit du démon Alors les amis dites moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire On va pouvoir en discuter Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo Prenez soin de vous Et n'oubliez pas Si vous n'êtes pas encore mames de la flotte Abonnez-vous Et surtout mettez un gros pouce bleu Pour me soutenir Peace les amis